C'est toujours dédié pour l'élévation de l'âme, de carrette, rute, laine, zirrona, l'évraha. Alors Yoël pose la question. On voit que dans l'agmara, il y a beaucoup de divergences d'opinion, des machlokhètes. On est au pluriel, machlokhètes au singulier. Un, est-ce que Moshé Rabbe nous a vraiment tout transmis, toute l'agmara ? Deux, c'est quoi ta deuxième question ? La deuxième question, c'était vu que la Torah, on ne parle que des faits des hommes, comment Moshé a fait ça, comment Ravashi a parlé, comment un truc et tout. Donc en vrai, sans nous, il n'y a pas de Torah. Or, or, la Torah, il est écrit qu'elle a été créée avant que le monde soit créé. Donc comment se fait-il que la Torah est éternelle et qu'elle a été créée avant que le monde soit créé ? Et on parle maintenant de personnes qui étaient dans ce monde-ci, qui sont donc postérieures à la Torah. Ok, alors, la réponse à la première question, le Rahaim Kadosh, Rabbi Hamel Natar, dans son livre, commentaire sur la Torah, très profond, très beau, très saint, pose la question. Il dit comme ça, il est écrit que lorsque Moshé Rabbe est monté au haut du Mont Sinai, il a vu toutes les générations à venir. Et il a vu Rabbi Akiva, il a dit à Dieu, Dieu, tu es un homme comme Rabbi Akiva, tu transmets la Torah par moi. Il dit oui, Dieu a répondu comme ça, j'ai pensé que ce serait toi et pas lui. Il est vrai que Rabbi Akiva est plus grand que toi, Moshé, mais je voulais que ce soit toi, Moshé, et pas Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva a été téléporté dans la classe de Rabbi Akiva, et il écoute, il ne comprend rien de ce qu'il se raconte. Il ne comprend rien. Et à la fin, un élève demande, Rabbi Akiva, d'où ça vient tout ça ? Il dit, Allah al-Moshé Mishnah, ça vient de Moshe. Donc on voit que Moshé, il n'a rien compris. Et ce n'est pas une nouvelle Torah, ce n'est pas la Torah d'un imposteur, c'est celle de Moshé Rabbeinu. D'un autre côté, devant le roi Makhodosh, il est écrit que tout ce que Talmud Vatik, un vieux élève, c'est-à-dire un Talmud Vatik, c'est-à-dire un grand sage d'Israël, va innover dans la Torah, Moshé le connaissait. Alors, on ne comprend pas, où il ne connaît, où il ne connaît pas. On voit dans la classe de Rabbi Akiva, il ne comprend rien, et dans le coup, il me dit que tout ce qui va être innover, il le sait. Le connaître n'est pas le connaître. Non, connaître, connaissait. On ne comprend pas, on ne comprend pas comme nous, il n'est pas bête, Moshé, mais il connaissait. Alors, il répond comme ça, il dit que Moshé Rabbeinu a reçu deux choses au Monsignan. Il a reçu la Torah écrite, et juste pour une petite histoire, il a, au Monsignan, il écrit avant le Monsignan, avant de monter au Monsignan, Dieu lui dicte la Torah depuis Béréchit jusqu'à Parachat Yitro, c'est le don de la Torah au Monsignan. Et après, pendant 40 ans dans le désert, Dieu dicte à Moshé, son inspiration divine, c'est un prophète, et il écrit. Et le dernier jour de sa vie, il écrit la fin de sa vie, les douze anniversaires, il écrit Bédéma. Bédéma a plusieurs explications à cela, il y en a qui disent avec des larmes, des larmes, pas avec de l'encre. Il y en a qui disent que Bédéma, c'est mélanger, les lettres mélangées, après Joshua, il les a arrangées pour que c'est un sens. Il raconte sa propre mort. Et là, la Torah s'achève, après cette Torah, qui sont les cinq livres de la Torah, ça s'ajoute 19 livres du canon biblique. D'accord ? Le Nevi Mektouvé, en français, prophète et agiographe, écrit saint. Moshé Rappéno reçoit donc les cinq livres de la Torah. Première chose qu'il reçoit. Deuxième chose qu'il reçoit, il reçoit aussi la Torah Sheba Alpi, ça veut dire les lois. Alors, toutes les lois pratiques, comment on doit faire ? Qu'est-ce qui est Shabbat, c'est quoi les 39 travaux ? Qu'est-ce qui est permis ? Qu'est-ce qui est interdit ? Avec les interdits des Rabbananes aussi. Tout cela, il reçoit de Dieu aussi. Donc il y a toute la Torah, la loi écrite, et il a toutes les lois. Qu'est-ce qui lui manque ? Il lui manque une chose. Il lui manque comment la loi orale, c'est-à-dire les lois, sortent de la loi écrite. Par exemple, c'est écrit, je ne sais pas moi, la missa de Tfilin. Vous le mettrez en totafote, en fronton, entre vos yeux. On lui explique, Dieu lui explique, c'est quoi le Tfilin ? Parce que c'est marqué, ces paroles seront en fronton, on ne sait pas comment elles sont ces paroles. Combien de parchemins, sur quelle sorte de parchemin, avec quelle encre, dans quelle sorte de boîte, de quel matériau, de quelle grandeur, où on les met, comment ça se fait, tous les nœuds, machin. Il y a 3 000, 4 000 lois pour Tfilin. Tout ça, Moshé Rabbanou les reçoit. Le travail que vont faire les salles d'Israël, et que Moshé Rabbanou n'a pas reçu, c'est de faire sortir les lois de la loi écrite. Comment de la loi écrite ? Par l'analyse, grâce à 13 lois. Il y a 13 lois d'exégèse, des lois de 13 000 d'autres de Shadora Nidrash El-Bahim, de moyens d'apprendre de la Torah des lois. Par Kalba Chomer, Xerashava, analogique, Xerashava, Ekesh, B'yanaver Ketuv Echad, il y en a 13, il y en a encore 32 autres de Rabi Yosef Elie, d'accord ? Des lois d'exégèse, comme ça, on a aussi de Moshé Rabbanou. Il nous dit, voici les lois, comment on tire les choses de la Torah. Et B'nai Yisraël, les sages d'Israël, durant toute l'histoire, en tout cas jusqu'à l'époque d'Yamon Rahim, vont analyser la Torah écrite, appliquer sur la loi écrite ces lois d'exégèse, et de là, grâce à cela, à tirer l'enseignement qu'ils ont déjà reçu. Ils savent, parce qu'ils ont la conclusion. Ils ont la matière première sur la Torah écrite, ils ont la conclusion, et maintenant à eux de trouver le raisonnement. Donc on a une partie de la Gemara qui est reçue par Moshé Rabbanou, les conclusions, mais on n'a pas tout le raisonnement, que fait la Gemara, que fait la Mishnah. Toutes les drachot qu'on a, on apprend, on apprend, on s'est maintenant avec Toubaud, vous avez fait, c'est le père de Tuchy, alors, Nahara, Nahara, donc il faut une femme qui lui correspond. Alors maintenant on n'apprend que non, pas forcément celle-là, on apprend de Nahara, Nahara, donc il fait avec Zerashava, avec Mephuta, etc., toutes ces choses-là, n'importe quel Gemara où tu as dit de la chose, on apprend toutes les lois, comme on les apprend, grâce à ces lois d'exégèse, ça Moshé Rabbanou n'a pas reçu. Donc lui, il va dans la case de Rabbanou, il va, il écoute, il ne comprend rien. Il me dit, mais qui vous dit que c'est vraiment ça ? Non, la conclusion, on l'a reçue, le Rav Rabbanou qui est en scène, moi je vais arriver à la conclusion qu'on a reçu Moshé Rabbanou, c'est comme ça qu'il fallait faire. Ça on l'a reçu de Moshé Rabbanou. On a reçu aussi les lois d'exégèse. Tout le tahalir, le processus qui amène de là à là, ça c'est à nous de le faire. Les Rabbanou qui ont été un des grands innovateurs justement de compréhension de la Torah écrite. Ok, ça c'est pour ta première question. Deuxième question, qui est beaucoup plus profonde, il est écrit que la Torah a été créée avant que le monde soit créé. Or comment se fait-il qu'on y raconte des histoires qui sont postérieures et rien que ça ? La Torah commence par la lettre bête, d'accord ? Bête, c'est une sorte de C avec une petite barre qui sort. Pour dire tout ce qu'il y a en haut, en bas et avant, tu ne pourras pas connaître. Pour vous, c'est le bête, il est à renvers, c'est comme ça, d'accord ? Donc la Torah commence à la création du monde. La petite barre pour dire qu'on peut comme un peu connaître la mystique juive, la mystique juive, elle va un peu dévoiler des secrets de ce qu'il y avait avant, mais pas grand chose. Donc la Torah ne concerne que ce monde. Or elle précède ce monde. Maintenant, mon cher Abbé Enou, je ne sais pas moi, tout à coup, il accepte d'aller en Égypte sauver Amisraël. Il s'avait refusé. Il y a un libre arbitre. Si Esaab, qui a été le fils de Yitzhak, qui devait être le fils aîné, Esaab devait être le peuple d'Israël. S'il avait joué son rôle comme il fallait bien, il avait un grand Etzavara, il serait retenu. Dans la prière, on aurait dit Elokia Abraham, Elokia Yitzhak, Elokia Esav. Fini Israël. C'est lui. Alors comment ça se fait maintenant que la Torah est écrite, alors qu'elle dépend de l'arbitre des figures qui y sont mentionnées, et elles ont un libre arbitre. La réponse, elle est comme ça. Il est écrit que Dieu étudie la Torah. Il est écrit que les anges étudient la Torah. Le premier homme, qu'est-ce qu'il faisait au paradis ? Avant le plus original. Que nous on fera bientôt, quand Macha reviendra, on se mettra au niveau spirituel du premier homme, avant le plus original. Il étudiait la Torah. Machiach, c'est ça. Ce n'est pas fini les problèmes, maintenant on va kiffer. On va kiffer. Prends l'agmara, le standard, allez commencer à étudier maintenant. Super kiffant. Il y aura le kiff. C'est ça peut-être la nuance qu'il y a. On va comprendre la grandeur, la beauté de la communion avec Dieu. Pour ceux qui n'arrivent pas encore aujourd'hui à ressentir cela. Comme il est écrit, Dieu lui a montré le jardin d'Éden, il lui a dit, le Havda ou le Havda ? Le Havda, travailler ce jardin, le Havda, et le garder. Travailler, c'est le Mishwot, assez, c'est positif. Les lois positives. Fait. Garder, garde-toi de. C'est une interdiction. Donc, il y avait déjà 613 lois de la Torah qui existaient, qui concernaient le premier homme. Par exemple, l'autre, la Torah, vous ne regardez pas les filles. Comme il peut y avoir 613, c'est des lois de Kohen, de Paul, de Paul. Kohen, de Paul, tout ça, voilà, très bien. Moi, j'ai pris un exemple que j'ai pour les filles, d'accord, ça concerne plus le monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas de boîte, que je sache. Le paradis, il n'y en a pas, d'accord. Quelle fille ? Peut-être les pingouins ou féminins. Pas besoin de m'interdire de regarder les pingouins ou féminins. Je ne regarde pas les pingouines, d'accord. Ce ne sont pas intéressants les pingouines. Alors qui ? Ève, c'est ta femme. Tu peux le regarder. Ève, on peut regarder sa femme. Il n'y a pas de problème. C'est qui, c'est qui cette autre femme que je ne dois pas regarder ? Comment ça se fait qu'on me dit que maintenant, Dieu tue la Torah, les anges, le premier homme, alors que ça n'a rien à voir avec notre monde ? Rien. Autre question du même type. Lui et sa pensée font un. Et Maïmonelle explique qu'on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire parce que nous ne sommes pas ainsi. Lui et sa pensée font un. Et alors, que signifie l'étudie de la Torah ? Bon, le jour où on sera dure, on pourra comprendre ce que c'est que Dieu étudie la Torah. Mais en tout cas, il étudie la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'ignore. Mais ça existe. C'est écrit. Demain c'est écrit, traité brakhot, que Dieu met l'étudie de l'étudie. C'est une image. Une image ? Met l'étudie de l'étudie. Il y a des lignes derrière. J'ai mis la même tête. Il n'a pas de bras. Il y a un allemand. Alors, 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 quand on dit le mot image, on peut comprendre que c'est un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. C'est comme ça. Il ne faut pas le comprendre enfantinement que dans le ciel, il y a des grosses filines de peau, d'accord ? Quand il y a des parchemins et que Dieu, tous les matins, il prend son bras, poilu comme ça et il met cette filine dessus. Évidemment que non. Mais il y a effectivement une réalité existante absolument qui est filine et il y a le bras de Dieu et il y a Dieu qui les met. Il faut commencer ce que ça veut dire. Comment il peut y avoir une action sans matériel ? Alors, je vais commencer à l'expliquer. Je vais commencer à l'expliquer. Je vais essayer d'expliquer le droit de la chaîne. Un exemple que je donne souvent. L'eau, qu'est-ce que c'est ? H2O. Du molécule d'hydrogène pour une molécule d'oxygène. Bon. Maintenant, je montre à quelqu'un un glaçon de l'eau et de la vapeur. Quelqu'un qui n'a pas eu un cours de chimie basique et ne sait pas que l'eau c'est H2O, il me dit ce sont trois choses différentes. La vapeur, c'est la vapeur. L'eau, c'est de l'eau. Le glaçon, c'est du glaçon. Du non, mon cher ami. C'est exactement la même chose. Du point de vue chimique, ce sont exactement les mêmes molécules. Ah, mais je vois un qui est glaçon, un qui est eau, un qui vapeur. Oui, parce que H2O, c'est cette molécule. En fonction du monde dans lequel se meut la molécule, les conditions physiques, elle prend une autre configuration. Quand il fait froid, zéro et moins, c'est du glaçon. Quand c'est jusqu'à 98 degrés, c'est de l'eau. Déjà, à un certain moment, ça commence à s'évaporer. Plus que cela, ça devient de la vapeur. Mais c'est strictement, absolument la même chose. Idem la Torah. La Torah, c'est la réalité la plus grande qu'il puisse y avoir à part Dieu lui-même. C'est en tout cas l'émanation provenant de Dieu la plus, c'est la chose la plus haute qu'il y a dans la réalité, la réalité de toutes les réalités. Les anges, tout ça, toutes les réalités qui existent, c'est la chose la plus haute qui existe. Maintenant, cette réalité divine, la pensée de Dieu, elle va se matérialiser dans une configuration différente en fonction du monde dans lequel elle est. C'est une lumière. Qu'est-ce que c'est une lumière ? D'accord ? Cette lumière, elle contient 613 aspects. 613, je ne sais pas comment appeler cela, articles. 613 compartiments. Ce compartiment, on va prendre Tfilin. Il y en a un que nous appelons dans notre monde Tfilin. une certaine lumière spirituelle. Dans notre monde, c'est-à-dire depuis que la Torah a été donnée jusqu'à aujourd'hui, on peut attirer, on peut, comment dire cela, attirer la lumière de Tfilin sur nous et faire en sorte que cette lumière brille dans les mondes supérieurs pour amener tout ce flux sur nous en prenant des boîtes noires de peau dans lesquelles on a écrit un texte en pratiquant 3 à 4 000 lois extrêmement précises. Si on ne fait pas exactement ça comme ça, il y a une petite erreur, ça ne vaut plus rien. C'est le seul moyen de le faire. Et Dieu a ordonné à Moshé Rabbeinu, il lui a dit voilà, il y a une lumière qui s'appelle Tfilin. Dans votre configuration de le monde tel qu'il est aujourd'hui, après une sortie d'Egypte, après le fait que ce soit Israël, les fils de Ramisra qu'il y a à Kov qui sont le peuple d'Israël, etc. Après une sortie d'Egypte, le moyen d'amener cette lumière, c'est en agissant ainsi. Tac, 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 tac. Comme on le finit aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on attire cette lumière et ça devient un acte divin. C'est cet acte qui était impossible avant la sortie d'Egypte parce que dans la Tfilin, on écrit des personnages qui parlent de la sortie d'Egypte. Le Shlach Adosh, un des grands kabbalistes d'il y a 4 siècles, Ashkenaz, écrit comment pratiquait Yaakov et nous la mitra de Tfilin ? Comment ? Lorsqu'il faisait s'unir les bêtes de ses troupeaux, il pelait des morceaux de bois. Le fait de peler comme ça, c'est ça comme ça qu'il a fait la mitra de Tfilin. Où est le rapport ? Aucun rapport par rapport à ce que je fais moi aujourd'hui. Aucun rapport. Mais, dans la configuration du monde, Yaakov avait, nous, quand on n'est pas encore donné, cette lumière, elle existe. Dieu met les Tfilin. Donc, il y a une lumière, il y a une réalité spirituelle qui s'appelle Tfilin. Nous l'amenons sur Terre en faisant ces actions-là. Yaakov avait nous, de cette façon, le premier homme dans le paradis, ça fait partie des 613, lui a dit, « Léhovda ou les Shomra, tu dois faire des mitzvot et ne pas en faire d'autres. » Il faisait quelque chose. Il faisait quoi ? Il a mis des filets en pot, comme ça, d'un bœuf qui l'a égorgé, quand on parle de sortie d'Egypte, il n'y a ni Égypte, ni Bœuf, ni rien. Cette lumière de Tfilin, il l'a réalisée, c'est-à-dire une pensée, je ne sais pas. Rabbi Shonbar Yochai, il a mis ça très important de faire ce « Oda Shlishit », trois repas à Shabbat. Rabbi Shonbar Yochai faisait cette mitzvah en pensée. Pas qu'il pense, « Je m'assieds maintenant et je fais un et l'etatédaï, je mets un moti et je mange un gefil tefiche. » D'accord ? Ce n'est pas comme ça qu'il faisait la mitzvah. Mais sachant maintenant, quand je mange ici, moi, ce « Oda Shlishit », le troisième repas de Shabbat, j'agis dans les mondes supérieurs sur ces points-là. Rabbi Shonbar Yochai, qui était le grand, c'est lui qui a dévoilé toute la Kabbalah, d'accord ? Il sait exactement cette mitzvah qui correspond à quoi dans le monde supérieur. Lui, par sa pensée, peut aller là-bas et faire la même action. Ce que font aujourd'hui les grands kabbalistes, les grands kabbalistes, il prie avec les kabhanot du rachash, les intentions kabbalistiques du rachash, d'accord ? Il t'explique maintenant quand tu dis ce mot-là, ça agit ainsi sur ce monde. Il dit le mot et il sait exactement ce que ça fait. C'est très très grand parce qu'ils connaissent vraiment tout, comment ça fonctionne. C'est super énorme. Je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui d'une autre génération qui sont capables vraiment de bien savoir cela. Mais ils savent exactement, ils savent exactement ce que ça fait, où ça se trouve et ils sont là-bas. La force de la pensée, elle est énorme. Ils sont là-bas et ils font l'action. Donc Rabbi Shonbar Yochai faisait ainsi. Quelqu'un qui vient dit moi aussi, je fais le bâton de faire en pensée ce que ça se trouve et puis il est hors du coup. Il est hors du coup. Il n'a rien compris. Alors tout dépend de la configuration. Donc la Torah, elle est ce qu'elle est, une lumière spirituelle qui en fonction du monde dans lequel elle se dévoile va se dévoiler et va se réaliser par d'autres biais. Quand Mashiach revient, il y aura toujours la Torah. C'est différente ? Elle sera différente. Mais lentement, par exemple, c'est marqué qu'au bout d'un moment, aujourd'hui, le monde, il est composé de trois catégories. tamé, impur, khol, profane, ce n'est pas interdit, ce n'est pas kadosh, ce n'est pas saint. Et après, kadosh, saint. Quand Mashiach revient, tout le mal, tout le impur, il est éliminé. Il n'y a plus que profane et kadosh. Au bout d'un moment, ça va être un grand processus, un long processus que doit encore faire Mashiach, faire monter le monde de degré en degré. Au bout d'un moment, on va rentrer complètement dans la kudusha. Il n'y aura que kadosh. Aujourd'hui, il y a khol, il y a kodesh, shabbat, c'est kodesh, c'est saint. Les six jours de la semaine, c'est profane. Les jours de fête, c'est saint. Les autres jours, c'est profane. Dans un monde, il n'y aura plus de profane. Qu'est-ce qu'il y aura ? On s'est écrit. Dimanche, il y aura la fête de Pessah. Tous les dimanches. Lundi, il y aura Rosh Hashanah. Tous les lundis. Mardi, il y aura Shavuot. Mercredi, un moment. Mercredi, Rosh Hashanah. Mercredi, Rosh Hashanah. Jeudi, Sukkot. Vendredi, Rosh Hashanah. Et Pouim ? Pouim et Hanoukka sont hors-coup. Ils sont beaucoup plus hauts. Yom Aki Pouim. Pouim et Hanoukka, ça dépend si c'est... En tout cas, ce qui est marqué, c'est Pouim et Yom Aki Pouim. Hanoukka, il faut encore voir. C'est un niveau encore plus haut. Ce n'est pas partie des sept, c'est au niveau huit. C'est encore plus... Il restera deux fêtes. Plus Hanoukka qu'il faut voir. En tout cas, Pouim et Yom Aki Pouim seront des fêtes qui seront encore annuelles. Alors, est-ce que tu crois que tous les dimanches, on va faire l'entourage de Pessah ? Les ménageurs... Pouim ! D'accord. On a vu l'antidépresseur. Alors, il y aura une époque où on sera dans une dimension complètement différente que la nôtre. Il n'y aura plus de mâle, il n'y aura même plus de profane, il n'y aura que du collège. C'est un autre monde. Ici sur Terre. Ici sur Terre. Mais une autre configuration complète. La lumière de Pessah tous les dimanches sera là. Comment on va la faire amener ? Je ne sais pas. La mission de manger la matzah, elle aura lieu. Mais comment on la fera ? J'ignore. Elle existait aussi avant que le monde soit créé. La matzah de Pessah, la mitzvah de Pessah, tout cela existait. Soukhot, tu n'as pas une mitzvah qui n'existe pas. Il y a 613 et il est impossible. C'est la pensée divine. C'est ça. 613. Catégorie de pensée divine. On ne peut pas dire ça n'y a pas. Il y a. Simplement ça se réalise, cette lumière divine qui vient sur nous se réalise aujourd'hui dans cette configuration. Maintenant, si le monde, si je ne sais pas moi, il n'y avait pas eu l'éluge, il n'y avait pas eu le centre d'Égypte, il n'y avait pas eu je ne sais pas quoi. Il n'y aurait pas eu d'esclavage en Égypte. D'accord ? Il n'y aurait pas eu le Torah. Il y aurait eu la Torah. Mais simplement, ces 613 lumières spirituelles se seraient matérialisées différemment. Peut-être que la missa de Tfilé, on la ferait comme ça chaque jour, il faut secouer le lobe de l'oreille. Je ne sais pas. Avec Havana, bien sûr. D'accord ? J'ignore. Je ne sais pas. Non, il y aurait eu. Nous ne savons pas maintenant chaque chose physique à quoi elle correspond spirituellement. Mais Dieu, il sait. Donc quand tu fais ces actions, tac, 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 ça agit que, surtout que si Dieu veut, ça devient comme ça. En faisant ça, ça amène le flux spirituel. Ça répond à ta question ? Et je pense qu'on attend Hachem et étudié à Torah. C'est-à-dire ? Étudié à Torah. Pourquoi il aurait besoin d'étudié à Torah, lui ? Non d'étudié à Torah, parce que d'accord, on ne croit rien, il y a au contraire. Mais Hachem, c'est lui ? Je ne pense pas que quand Dieu étudie la Torah, ça veut dire qu'il essaie de se casser la tête qu'est-ce qu'il a voulu dire lorsqu'il a écrit ça hier. Je ne comprends plus ce que j'ai écrit. D'accord ? Je ne pense pas que c'est ça. J'ignore ce que ça veut dire exactement, mais on est réfléchissant maintenant à ce qu'il a étudié à Torah. Ben oui, ça veut dire que la Torah, c'est le mystère qui amène le plus grand flux de lumière dans ce monde. Dieu, il fait en sorte qu'il y ait un renouvellement de ce flux sans cesse. La Torah, c'est la connaissance de Dieu. D'accord ? Alors, Dieu ne va pas prendre la connaissance de lui-même. Ça n'a pas de sens. Mais Dieu fait en sorte que cette lumière se renouvelle. j'imagine que ça se renouvelle sans cesse, qui est sans cesse un, comme nous et tout la Torah signifie un renouveau d'union avec Dieu, ben Dieu aussi, il fait peut-être que c'est des unions, des unions divines. Dans les mondes supérieurs, on parle beaucoup d'union divine, d'union entre tous les flux qui arrivent dans ce monde-là, c'est de la mystique juive, tous les flux qu'il y a, chaque chose qui arrive, comme un homme et une femme mettent au monde un enfant quand ils s'unissent, c'est ça qui provoque la vie. Alors aussi, dans les mondes supérieurs, il y a des unions d'entités divines qui provoquent la vie. Et la plus grande vie qu'il peut y avoir, c'est le don de Torah, c'est la connaissance de Dieu. Donc Dieu provoque comme ça des unions. Je pense que c'est ça le sens profond de cela. Idem, quand il m'a dit qu'on fait une mission, il est chém, y'choud, kuchab y'choub et shrenté. Pour unir, y'choud, c'est quoi y'choud ? Le jour du mariage, l'homme et la femme vont en y'choud, ils sont ensemble, d'accord ? y'choud, ça veut dire qu'on fait des unions d'entités spirituelles. C'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est unir ces choses-là qui amènent le flux. Baruch Adonai, l'homme et la femme...